Yo les gars c'est Gosovo, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une barre transparente et comment la centrer Alors on va commencer par centrer la barre des tâches, c'est très simple, vous faites clic droit sur la barre des tâches Vous la déverrouillez, de base elle est verrouillée Comme ça vous pouvez la mettre en haut, à droite, à gauche, vous pouvez la mettre n'importe où Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans recherche Vous allez mettre afficher l'icône de recherche, comme ça vous aurez juste l'icône là Vous désactivez le bouton Cortana et tout Le but c'est d'avoir l'icône Windows et recherche Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans barre d'outils, vous faites lien Et là, je vais juste faire ça Pour que vous puissiez voir, vous voyez en bas à droite, il s'est marqué lien là Vous allez le prendre, vous allez mettre tout à gauche Tac Une fois que c'est fait là, vous allez avoir une petite barre sur la droite Vous la tirez et vous la mettez au milieu de votre écran Vous dévoyez votre barre d'étage Après tout simplement, vous allez avoir afficher le titre, afficher le texte Vous désactivez, afficher le texte et afficher le titre Vous faites verrouiller la barre d'étage et bim Vous n'avez plus les petits trucs là sur la gauche Et vous n'avez plus le nom liant Ok, du coup maintenant je vais vous montrer comment on fait pour avoir la barre transparente comme j'ai Alors vous allez faire recherche Microsoft Store Vous allez devoir télécharger une appli qui s'appelle Lively wallpaper Lively wallpaper C'est pour avoir des fonds d'écran animé de base Etc, etc On va avoir un fonds d'écran animé comme j'ai actuellement Alors Et du coup pour avoir la barre transparente, c'est super simple Vous allez dans paramètres en bas à gauche Système Là vous avez tax bar Vous mettez clear Et vous aurez de la barre transparente Vous voyez si vous la voulez en blue Genre un peu de flou Fluent Système barre un peu encore avec du flou Wallpaper Bon, ça ça prend Un peu la couleur de votre C'est pas vrai que wallpaper Mais en mode flou Je vous conseille de mettre le client Et voilà Vous avez centré vos icônes Et mis tout simplement Votre part des tâches Qui est totalement transparente Voilà, bisous